Africains, Africaines, bonjour. Ivariennes, Ivariennes, bonjour. Cela fait aujourd'hui, 26 août 2019, deux semaines que Didier Arafat nous a quittés de façon brutale et tragique. Depuis quelques jours, je suis sûre que vous avez remarqué avec moi qu'il y a une catégorie de personnes qu'on découvre sur les réseaux sociaux. Quelques jours après son décès, il y a quelqu'un qui dit qu'il a fait un rêve, un songe, dans lequel Didier Arafat lui aurait donné des instructions relatives à sa maison. Il y avait une lettre qu'il avait laissée sous son matelas qui était adressée à sa mère, etc. Et au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, il y a des gens qui ont commencé à faire des songes, certains qui disent que Didier Arafat regrette d'avoir signé un pacte avec le diable, il est en enfer, il demande aux gens de donner leur vie à Jésus. Il y en a qui rêvent, qui disent que Didier Arafat leur a donné un message selon lequel leurs enfants, ces enfants doivent s'habiller de telle façon. D'autres disent que Didier Arafat les a appelés par un nom dans un songe et que Didier Arafat leur aurait dit qu'il a été assommé pendant qu'il était sur la moto. Mais c'est quoi tout ça ? Didier Arafat, il donne des messages à des gens, à toutes sortes de personnes. Des médiums se sont découverts des talents, des hommes de Dieu ont reçu un message qui leur dit que Didier Arafat est en enfer aujourd'hui. Il y en a même qui ont vu Didier Arafat en train de brûler dans les flammes de l'enfer. Il y en a qui ont... A tes sabaris ? A tes sabaris ? A tes sabaris ? C'est quoi ? Laissez l'enfant la reposer en fait comme ça ? Il n'y a pas d'autres qui ont vu que Didier Arafat leur a dit que sa maman n'a qu'à mettre le voile intégral comme ça on ne verra plus ses mèches et ses tissages, on ne verra plus ses vernis. Il n'a pas demandé aussi que tous les chinois mangent du garba le jour de son enterrement ? Ou bien qu'on écrive sur des banderoles, Péperé, Péwo, comme ça tout le monde va savoir que sa mère était une mère indigne. Qu'est-ce qu'il y a ? On m'envoie des vidéos, des gens passent des vidéos qui passent sur le fil d'actualité, j'ai lu des trucs, des gens qui ont... Mais c'est quoi ? Didier Arafat donne des messages contradictoires les uns, les uns, il dit ça là, une autre personne vient faire son songe, Didier Arafat dit le contraire, mais c'est quoi ? A tes sabari ? Est-ce que l'enfant a reposé en paix comme ça maintenant ? Vous avez ce talent-là et puis depuis longtemps on souffre en Côte d'Ivoire ? Dites-nous en même temps qui va gagner les élections de 2020 ? Dites-nous en même temps quand est-ce que la crise va finir en Côte d'Ivoire ? Dites-nous ce qu'on doit faire pour que la Côte d'Ivoire émerge ? Dites-nous c'est dans quoi on doit investir ? Dans le cacao ? Dans la tomate ? Puisque vous avez ces pouvoirs-là ? Interrogez vos gens-là, ils vont vous dire ce qu'on doit faire pour qu'on soit en paix en Côte d'Ivoire ? Pour qu'il n'y ait plus d'accidents ? Pour qu'il n'y ait plus de dnyamboros qui tuent les gendarmes ? Pour qu'il n'y ait plus de pauvres ? Dites-nous ça ! Si Dieu est capable de vous parler pour vous dire que Didier Arafat est aujourd'hui en enfer, Dieu vous a dit ça, vous les hommes de Dieu là, Dieu vous a dit, il portait des bagues donc il est en enfer. Demandez à Dieu en même temps de faire en sorte qu'on ait la paix en Côte d'Ivoire. Vous avez tous ces pouvoirs-là et puis on souffre comme ça ? Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi je suis médium, je m'appelle tant, Didier Arafat m'a dit ceci, m'a dit cela. Moi je suis une telle femme, je ne sais même pas pourquoi Didier Arafat m'a appelé, il m'a dit ça. Et puis moi je suis un homme de Dieu, dans les Écritures. C'est ridicule à la fin. Vous vous contredisez dans vos déclarations, pourtant c'est la même et unique personne là qui dit tout ça. Dites-nous comment ça va se passer le 30 et le 31. Dites-nous après le 30 et le 31, qu'est-ce qui va arriver aux Ivoiriens ? Dites-nous qui va être le futur président ? Comme ça on ne va pas se fatiguer pour faire, les gens ne vont pas investir pour faire des campagnes, puisqu'on saura qui sera le futur président. Dites-nous comment est-ce que la Côte d'Ivoire va sortir du problème dans lequel elle est ? Dites-nous ça. Ou bien dites-nous aussi, si demain, le 30, les Chinois doivent tous manger du garba, puisque Didier Arafat est mec garba, ils n'ont qu'à acheter garba, Togo 50, avec du thon, ils vont manger puis ils vont aller au finir. Dites-nous ça. Dites-nous de quoi demain va être fait. Puisque vous avez tous ces pouvoirs là, pour savoir qui est aujourd'hui installé en enfer, ou bien qui n'est pas au paradis. Laissez l'enfant la reposer en paix comme ça. Vous voyez demain là, priez pour qu'il ait son disque d'or, pour que ses enfants puissent bénéficier, avoir les retombées de ce qu'il a fait, ou même un disque de diamant, ou même platine. Si vous avez tous ces pouvoirs là, priez pour ça. Pour que ses enfants ne soient pas malheureux, priez pour ça. Si Dieu vous parle là, demandez à Dieu pardon, il n'a qu'à prendre l'enfant là, il va l'envoyer au paradis. Mais c'est quoi ? Tous ces médiums là, qui sont partout là, à qui Didier Arafat parle la nuit là, envoyez des ondes positives au pays. Il y a trop de morts. Tous ceux qui sont en exil, les gens qui sont allés en exil, qui meurent là-bas là, priez pour que, dites à Dieu de faire en sorte qu'ils rentrent dans leur pays, au moins qu'ils viennent mourir sur leur terre natale. et que la Côte d'Ivoire se développe davantage. Demandez à Dieu ça. Mais laissez l'enfant là, tranquille comme ça. Vous les parfaits là, qui n'avaient jamais, qui n'avaient jamais, jamais, jamais péché de vos vies là, qui avaient des visions, qui parlaient avec Dieu tous les jours là. Demandez à Dieu de faire en sorte que les gens se retrouvent en Côte d'Ivoire. Demandez à Dieu de faire émerger la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire devienne mieux que le paradis. Vous parlez à Dieu tous les jours. Donc si Dieu est capable de vous dire qu'il y a un enfer, il est capable de vous dire facilement de quoi demain va être fait. On a peur de 2020. On ne sait pas ce qui va se passer en 2020. Demandez à Dieu de nous apaiser. Les médiums là, qui parlaient avec les esprits des morts là, demandez à ces morts là de faire quelque chose pour que la Côte d'Ivoire s'en sorte, pour que l'Afrique sorte du marasme dans lequel elle est, pour qu'il n'y ait plus de coup d'État, pour qu'il n'y ait plus d'emprisonnement de personnes qui meurent en exil, pour qu'il n'y ait plus de gens qui meurent dans les prisons, pour que les Niambrons ne fassent plus la loi, pour que les microbes arrêtent d'agresser les gens dans les rues. Demandez à Dieu ça. On va vous être reconnaissant. Mais laissez Didier Arafat tranquille. Il a fini, pour lui c'est fini. Laissez-le. Il y a quoi ? Médium de ceci, médium de cela, médium de là-bas, médium d'ici, homme de Dieu, pasteur, tout ça. Vous fatiguez les gens, vous fatiguez les gens. Arrêtez ça. C'est la mission que Dieu vous a donnée laquelle a ? Demandez à Didier, demandez à Didier Arafat que comme vous parlez avec lui là, demandez-lui qu'il vous dise en même temps de quoi demain va être fait. Dites lui, il va nous dire. C'est ce que j'avais envie de partager. C'est fatigant. Ça fait deux semaines l'enfant est décédé, on est tous sous le choc ou jusqu'à présent on n'arrive même pas à se remettre de cette mort-là. C'est médium, je suis pasteur, je suis ceci, cela. C'est ça qui va nous faire quoi ? On a besoin d'autres choses. On a besoin de messages constructifs. C'est ça qu'on veut. Créer des citoyens solides dans la tête, des citoyens qui sont capables de compter sur eux-mêmes, qui peuvent être fiers d'eux, qui ont envie de poser des actes, d'investir, chercher l'argent pour des investissements, pour que l'économie puisse se relever, pour que les gens soient fiers de qui ils sont, pour que les femmes arrêtent de se décaper la peau, pour qu'elles soient fiers de ce qu'elles... Voilà. C'est ça là. C'est de ça qu'on a besoin. Mais Didier Arafat est allé en enfer, on l'a vu en train d'aller en enfer, en train de brûler déjà dans le feu parce qu'il a porté une bague de choses ici. Puis Didier Arafat m'a dit qu'on m'a fracturé le crâme avec un gourdin et puis je suis allé et puis maintenant ils ont fait ci et puis ça. C'est pas de ça qu'on a besoin actuellement là. Les gens veulent avoir la paix pour pouvoir vivre tranquillement dans leur pays et pour que ce genre de choses n'arrivent plus. Priez pour ça. C'est ça qu'on vous demande. Créer des citoyens capables de compter sur eux-mêmes. Créer des citoyens qui sont capables d'investir. Tu peux avoir de l'argent pour investir. Toucher le cœur du gouvernement pour que plusieurs choses se passent. Les femmes ne meurent plus en couche dans les hôpitaux pour qu'il y ait suffisamment de pompiers pour qu'en cas d'ambulance et tout priez pour ça. Demandez à Dieu de nous donner ça. Puisqu'il fait des miracles vous êtes capables de faire des miracles avec Dieu là. Envoyez-nous ça. C'est de ça que la population a besoin. Que les gens mangent à leur faim. Que les villages soient électrifiés. Qu'il y ait des routes partout dans tous les petits campements. c'est ce qu'on demande. Donc si vous avez la possibilité de parler avec Dieu et qu'il est capable de vous dire qui est en enfer là. Dieu peut faire ça aussi pour le pays. Donc demander à Dieu de faire en sorte que les populations puissent être bien dans leur peau. Bien dans leur pays. Bien su d'elle. Confiantes. Vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens. Vous nous fatiguez. Vous les hommes de Dieu là. Vous nous fatiguez. Il y en a marre. C'est quoi? Médium, médium, homme de Dieu. Ceci, cela, j'ai fait un rêve. Didier Arafat m'a parlé. Celui qui a dit que Didier Arafat a dit il y a la lettre sous le matelas. On allait voir la lettre là pour voir les dernières volontés qui étaient dedans. Hein? Oui, Didier Arafat est allé en enfer. Dieu m'a parlé. Dieu m'a signé. En tout cas, bonne journée. C'est ce que j'avais envie de dire parce que vraiment, moi je trouve que c'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant à la fin. Vous êtes les hommes de Dieu. Vous êtes puissant comme ça. Vous faites des miracles partout. Et puis le pays où il est là. Malgré tous les miracles que vous faites là, le pays est encore comme ça. On va à Bobo. On voit partout. Des barraques partout. Des endroits, des routes. On ne peut même pas passer. Et vous êtes là. Vous avez le pouvoir de faire des miracles. Faites des miracles pour qu'on ait des goudrons partout. Des hôpitaux dans tous les campements. Des policiers, des gendarmes, des pompiers partout. Faites ces miracles-là. Pas de fatiguer les gens avec le décès de l'enfant. On est fatigué. Priez pour qu'on ait la paix parce qu'on a mal depuis la mort de cet enfant-là. Priez pour qu'on ait la paix du cœur. Parce que moi, je n'ai pas la paix du cœur. Priez pour ça. Vous nous fatiguez à la fin. Je suis homme de Dieu. Vous nous fatiguez. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de dire ce matin-là. Ça m'énerve même. Ça m'énerve trop. Fatigué, fatigué, fatigué. Il y en a marre. Il y en a marre. médium de ceci, homme de Dieu, de cela, de ceci, fatigué les gens à la fin. Vous nous emmerdez. Excusez-moi, en tout cas, ça m'énerve trop. C'est quoi même? C'est quoi? L'enfant, il a ses enfants qui sont vivants, qui sont assez conscients. Vous allez dire partout qu'il est allé en enfer. Quel effet ça va avoir sur ses enfants? Hein? Quel impact ça va avoir sur ses enfants? Tout le monde est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous venez faire des déclarations. Oui, ceci, cela, en fer, 666, il avait des bagues. Quel effet ça va avoir sur ses enfants? Est-ce que vous y pensez? Dans votre grande puissance que vous parlez avec Dieu, vous n'êtes pas capable de réfléchir à ça? Il a une femme qui est jeune. Hein? C'est quoi? C'est fatiguant. Si vous êtes des grands, des puissants, faites d'autres choses qui vont nous arranger. Laissez Didier à la fin. Pour lui, c'est fini. Pour lui, c'est fini. Laissez-le en paix comme ça. Merci. Désolé de mettre en portée comme ça, mais c'est fatigant et c'est énervant à la fin.